Que se passe-t-il pour les incroyants dans le tombeau ? Beaucoup croient que dans le tombeau, ils vont se reposer de leur peine, de leurs soucis, et que vivement que je meurs, vivement la mort, pour que je me repose. Le problème, c'est que cette pensée-là est totalement fausse, erronée, parce qu'en réalité, si la personne n'a pas donné son cœur à Dieu, à Jésus-Christ, il ne faut surtout pas s'attendre à un repos dans le tombeau. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens évangélisent pour avertir les incroyants que l'incroyance mène à la mort éternelle, et qu'en réalité, dans le tombeau, pour l'incroyant, il n'y a aucun repos. Alors en fait, quand l'incroyant meurt, automatiquement, son âme, son esprit, la partie invisible et éternelle de l'être, de l'homme, est séparée du corps. Le corps va dans la poussière, en attendant, se décomposant, mais l'âme, elle, est jetée en enfer, elle est envoyée en enfer, car c'est la destination de tous ceux qui ont rejeté Dieu et qui ont dit non à Dieu, non, je ne veux pas de toi, non, tu n'existes pas, non, tu es beaucoup trop méchant, non, tu es coupable de tous les malheurs du monde. Donc, tous ces gens qui ont jeté, jeté toutes leurs paroles contre le Créateur, c'est celles-là qui vont en enfer. Donc, dans le tombeau, c'est le corps qui est dépouillé de l'âme et de l'esprit, qui est en terre, mais la partie vivante de l'homme qui est éternel, elle, est envoyée en enfer. Et l'enfer, c'est un lieu de tourment, 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 terrible, 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 terrible. Et là, vous comprenez bien qu'il n'y a absolument aucun repos. C'est faux. Absolument aucun repos. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au bout de nombreuses années de tourment, en attendant l'appel de Dieu pour juger les hommes ? Eh bien, à un moment donné, alors ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'il y a une voix qui s'élève et c'est la voix de Jésus-Christ qui appelle. Et à un moment donné, le corps qui est dans la poussière se relève par miracle dans une résurrection. Le corps se relève, il sort de la cendre et il se retrouve avec l'âme, avec l'esprit, avec l'âme, tout au moins, tout au plus, il se retrouve avec l'âme pour se présenter devant Jésus-Christ. Donc, il y a des résurrections pour tout le monde. Il y a des résurrections. Et on voit, c'est écrit dans la Bible, comme le Père a la vie en soi-même, il a ainsi donné au Fils d'avoir la vie en soi-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. En fait, il y a la voix de Jésus-Christ qui se fait entendre, le Fils de Dieu, pour juger l'humanité, pour juger les hommes. Tous ceux qui sont dans le tombeau vont ressusciter. Le corps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le corps qui est de la poussière va se relever, sortir de la poussière, il va réhabiter l'âme, l'esprit va revenir rejoindre ce corps et tous vont se présenter devant Jésus-Christ qui a été fait juge par Dieu le Père. Et Jésus-Christ va juger et en fait, il est dit « Ne soyez pas en attendant de cela qu'à l'heure viendra en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront la voix, la voix de Jésus et ils sortiront savoir ce qu'ils auront bien fait en résurrection de vie, donc ceux qui ont bien fait qui sont dans le tombeau. Alors, ceux qui auront bien fait ceux qui auront bien fait en résurrection de vie. La résurrection de vie, ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, certains sont en enfer, certains sont au paradis et ceux qui sont au paradis et en enfer retrouvent un corps pour passer devant le trône, devant le jugement et ceux qui vont être trouvés dignes vont retrouver une résurrection de leur corps, c'est-à-dire que ils vont devenir semblables à des anges dans le ciel pour régner éternellement, c'est-à-dire après le paradis, il y a une vie. Après le paradis, donc après le paradis, dans le prolongement de jours heureux, de vie éternelle heureuse, ceux qui ont déjà été au paradis vont en passant devant ce trône recevoir une résurrection de leur corps, c'est-à-dire que leur corps va être magnifié, il va devenir semblable aux anges. La première étape, dans le paradis, on n'a pas encore des corps semblables aux anges. La prochaine étape, une fois qu'on est passé devant le trône, devant le jugement, on reçoit un corps extraordinaire. Par contre, ceux qui reçoivent une résurrection de condamnation, eux, ils vont recevoir un corps préparé pour aller dans la géhenne éternelle, la géhenne de feu. Donc, pour ceux qui sont morts incrédules dans le tombeau, sans croyance, sans foi, sans religion chrétienne, eh bien, ceux-là vont, de l'enfer, passer devant le trône pour être jugés dans la condamnation et ils vont être hérités d'un corps pour être jetés pour les peines éternelles dans un lac de feu, de soufre, où est également jeté le diable avec les démons. Voilà comment les choses vont se passer, comment le déroulement des choses vont se passer. Mais je rappelle que ce qui se passe dans le tombeau pour les incroyants, c'est qu'ils sont en train de souffrir leur âme leur esprit, ils sont en train de souffrir avec un corps qui est prêté pour préparer pour l'enfer où les incroyants sont tourmentés pour des années, des années, des années. Ensuite, ils sont dans une résurrection pour la condamnation, ils passent devant le jugement, devant un trône de justice pour être condamnés et cette fois-ci jetés dans les peines éternelles, dans la géane de feu. Et là, cette fois-ci, ensuite, il y a, ça c'est pour les siècles des siècles. Après, il n'y a rien. Après, c'est les ténèbres pour les siècles des siècles sans fin, sans fin, sans fin. Aucune seconde chance. Or, par contre, pour les bienheureux, ceux qui ont reçu un corps glorieux semblable aux anges, pour eux, eh bien, c'est la lumière pour l'éternité, c'est la gloire pour l'éternité, c'est la joie pour l'éternité, c'est le bonheur pour l'éternité, c'est les fleurs extraordinaires, les parfums extraordinaires, des musiques extraordinaires. Pour ceux qui aiment la vie, ils recevront la vie pour l'éternité. Pour les autres qui ont rejeté Dieu, eh bien, ils recevront les ténèbres, les souffrances pour l'éternité et recevront le même jugement que le diable et les démons. Voilà un petit peu comment ça va se passer, c'est pour ça qu'il est important tant que vous êtes vivant d'écouter, écouter les enfants de Dieu qui veulent vous parler de Dieu et de Jésus-Christ, écoutez-les, ne les méprisez pas, ne les rejetez pas, accueillez-les, écoutez sérieusement ce qu'ils ont à vous dire parce que c'est le message le plus important aujourd'hui, c'est le plus important de tout ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, donc ne vous détournez pas de leur enseignement, de leurs conseils, mais écoutez-les attentivement et je peux même dire faites ce qu'ils vous disent de faire et ainsi vous aussi, vous pourrez hériter la vie éternelle et ne pas souffrir dans le tombeau comme ceux qui souffrent parce qu'ils sont jetés en enfer. Donc vraiment, prenez cela très au sérieux, cessez de vous moquer, cessez de prendre cela à la légère, c'est très sérieux car la terre appartient à Dieu, tout homme appartient à Dieu, tout animal appartient à Dieu, c'est Dieu qui crée tout, donc ne vous méprenez pas, tout cela est extrêmement sérieux. Voilà, donc je vous invite à partager la vidéo, si vous avez aimé, à laisser vos commentaires et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et dépêchez-vous de mettre votre foi en Dieu. et je vous remercie